bonjour tout le monde ici marie j'espère que vous allez tous et tous tous et toutes pardon très bien donc on se retrouve pour le bilan de d'une semaine supplémentaire du mois de juin donc c'est parti nous allons voir ce que j'ai pu économiser donc là j'avoue que je suis agréablement surprise en alimentation il me reste pas mal d'argent alors que je n'avais pas mis plus que d'habitude donc là je vous épargne fait que je compte j'ai pardon donc j'ai 21 euros 12 en tout en entretien en hygiène j'ai donc 1,90 euros aussi en carburant et bien carburant j'ai 10 euros comme je vous avais dit j'essayais de pas mettre la totalité et j'ai réussi bon cette semaine ça va être compliqué étant donné qu'il faut que je parte à deux endroits beauté rien extra nous n'avons rien touché et bien ce sera pour cette semaine d'hiver et là deux billets de 5 je suis super contente aussi je vais vous rapprocher tout ça vous puissiez bien voir avec ma petite monnaie donc où est ce que je vais bien pouvoir mettre tout ça revoilà mon classeur des défis je suis contente puisque ça faisait quand même pas mal de semaines que ça avait pas pu qu'il avait pas pu venir avec nous pour que je puisse vous faire voir que je puisse mettre des choses dedans voilà donc alors c'est que c'est parti dans mon challenge des cinq euros eh bien je vais pouvoir colorier deux petits billets à cette même époque l'année dernière si vous souvenez c'était beaucoup beaucoup plus rempli mais il ya ma foi toutes les années ne se ressemblent pas le principal c'est d'en faire un petit peu voilà et eh bien je vais en mettre un petit peu aussi ici je vais mettre hop là je vais mettre les 12 euros mais alors je vais mettre les 12 euros d'ici puisque j'ai ce qu'il faut 2 4 6 8 10 11 et 12 à 12 euros ce sera pour cette ça ça me libère un petit peu là bon après si je peux faire de la monnaie avec mes autres enveloppes pour libérer cette enveloppe là parce qu'elle commence à être bien fatiguée cette enveloppe là pose des pièces voilà et je me suis aperçu que je n'avais pas je n'avais pas pu mettre au mois de mai mon argent dans le dans le défi des jours fériés je mets tout de suite ce sera mes billets mes deux billets de dix voilà et du coup il me restera un billet de dix pour le mois de mai à mettre dedans et après ce sera pour le 14 juillet donc je serai pas tout à fait pas trop en retard pour ce défi là voilà voilà et le reste cette petite monnaie là 1,02 euros va vont aller dans mon dans ma petite boîte de la monnaie on va pour vous je vais pouvoir récapituler en prenant mon classeur donc en alimentation j'ai dit j'avais 21 euros 12 les voilà 21 euros 12 en entretien en entretien donc 1,90 euros en carburant 10 euros et mes défis là ici 10 euros aussi voilà voilà pour ça voilà donc maintenant je vais pouvoir remplir mon filofax pour cette semaine pour que je puisse aller faire les courses au moins faire les courses et je sais qu'un de mes enfants a besoin d'argent pour mercredi et puis mettre bien de l'essence dans ma voiture pour mes trajets donc c'est parti alors cette semaine vous allez me dire oh excusez moi vous allez me dire si vous vous connaissez ou si vous avez cette petite astuce là cette semaine j'ai décidé de demander à tchat gpt de me faire un menu enfin pas un menu des repas pour toute la semaine pour tout le monde pour maximum 100 euros moi je mets habituellement 80 euros dans mes enveloppes je vais voir avec 100 euros si ça si c'est largement bon si c'est bon la semaine prochaine je remettrai je referai un autre essai avec tchat gpt 80 euros et je verrai si ça fonctionne bien donc là je vais déjà prendre 100 euros 1, 2, 3, 4, 5 en espérant que les 100 euros soient de trop j'espère bien puisque la plupart du temps moi je réussis avec 80 hygiène et entretien 1, je n'ai rien je pense que je vais ne rien mettre pour l'instant carburant alors là par contre le carburant je vais bien mettre mes 30 euros j'ai pu économiser là la semaine dernière mais cette semaine je mets bien mes 30 euros beauté rien extra donc je les garde comme je vous disais d'hiver et bien d'hiver je vais mettre ça va être plus facile là quand même d'hiver et bien je vais mettre 20 euros voilà voilà j'espère que franchement qu'il va me rester de l'argent concernant mon alimentation et que ce sera possible de faire pour la semaine prochaine avec chat GPT les 80 euros sachant que là avec mon arrêt avec tous mes soucis que j'ai eu et vu l'âge que j'ai j'ai pris beaucoup de poids et ce qui engendre des petits soucis des petites douleurs on va dire comme ça sur mon corps donc il faut que je maigrisse un petit peu là chat GPT ne m'avait pas convaincue pour du rééquilibrage alimentaire donc il va falloir que je trouve ça autrement enfin je vais essayer de m'arranger et tout ça dans les 80 euros pour la semaine prochaine pour cette semaine je laisse voilà donc j'espère qu'à la fin de la semaine je vais pouvoir faire mes mes défis puisque j'espère bien au moins avoir 20 euros dans mon enveloppe de l'alimentation ce qui n'est absolument pas sûr voilà dites-moi vous en commentaire si vous faites appel à chat GPT justement pour faire vos menus ou si vous faites appel à des applis toutes les idées sont bonnes à prendre moi j'avais tellement d'idées à droite à gauche que je m'en sortais toujours mais là j'ai dit allez je vais essayer voir si ça peut me rendre service ce genre de choses là vous comment vous faites et est-ce que vous avez vous avez vu des augmentations de budget pour celles qui font du rééquilibrage alimentaire par exemple ou si ce n'est pas plus cher voilà expliquez-moi vous si vous avez eu ce genre de choses là et comment vous avez pu résoudre s'il y a eu des problèmes voilà je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine portez-vous bien au revoir tout le monde et Sous-titrage ST' 501